hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors à la caméra je parais vachement blanche comparé à d'habitude pourtant je suis à l'éclairage naturel mais bon enfin aujourd'hui je reviens pour tester la nouvelle palette de chez natacha denona donc la palette xénon donc la xénon palette tout simplement donc je n'ai pas la petite xénon tout simplement parce que elle me tentait pas je la trouvais un petit peu cher pour les teintes qui avait dedans etc et au final quand j'ai vu qu'elle allait sortir donc la midi xénon pardon je me suis dit on va tester alors le packaging est somptueux franchement c'est l'un de mes packagings préférés de chez natacha denona c'est vraiment un packaging que j'aime énormément elle est très très jolie et au niveau de la color story on est là dessus alors je vous avoue que c'est une palette qui me fait un peu peur dans le sens où c'est que des teintes foncées donc ça me fait un petit peu peur quand même maintenant on va voir si ça se trouve je vais adorer la palette on va voir mais ça me fait un petit peu peur je pense que ça va pas du tout être la palette pour les débutants parce qu'au niveau des teintes je pense que les débutants c'est un peu compliqué quand on est débutant de d'utiliser ce genre de teintes en fait donc bon on va voir on va tester on va voir ce que ça donne en tout cas il ya des très très beaux fards qui me donne envie donc écoutez on va voir donc je disais avant que la caméra ne coupe que pour les débutants je pense à être un peu compliqué on va tester et il ya des lumineux qui me donne très 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 envie dans cette palette donc j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire donc je pense que je vais prendre la teinte snirt qui est juste ici que je veux venir foncer soit avec la teinte sposh qui est ici soit avec la night sky qui est ici on va voir donc je vais commencer tout ça on va voir ce que ça donne j'ai un peu peur je vous avoue comme je vous ai expliqué parce que c'est des teintes très très foncées j'ai pas l'habitude de travailler toute une palette de foncé en général je travaille quelques fards d'une palette foncé mais c'est vrai que j'ai un peu peur qu'avec cette palette en fait finalement on tourne en rond et ça me fait un petit peu peur je vous avoue j'ai peur qu'on tourne en rond avec cette palette mais bon écoutez on va voir on va voir ce que ça donne et et voilà alors hop donc je viens faire tout simplement mon creux de paupières avec cette couleur un petit peu grise qui est magnifique si vous entendez un grincement ma chaise grince j'ai j'ai une nouvelle chaise entre guillemets enfin elle n'est pas nouvelle dans le sens où elle n'est pas neuve mais j'ai une nouvelle chaise en fait parce que je trouve qu'elle est plus agréable celle ci pour filmer que l'ancienne que j'avais donc tout simplement alors pour l'instant j'ai pas de problème avec le gris il s'estompe bien il se travaille bien après j'ai envie de vous dire c'est un gris donc voilà mais l'harmonie de la palette mais l'harmonie de la palette est vachement sympa en fait elle est vachement vachement sympa donc franchement c'est grave grave cool voilà tant que j'y suis je vais venir mettre le gris aussi en ras de cils parce que c'est celui là que je vais utiliser en ras de cils je vais pas utiliser le le noir en ras de cils quand même quand même je veux un make up foncé mais voilà on va pas pas abuser non plus voilà alors par contre en ras de cils il se voit mais pas trop c'est pas c'est pas le fard voilà mais il se voit maintenant je vais venir utiliser donc comme j'ai dit un des deux fards je pense que je vais partir sur night sky qui est juste ici et on va venir on va venir foncer tout ça écoutez alors c'est une texture un petit peu un petit peu particulière alors là on travaille vraiment du pur foncé là franchement il n'y a pas il n'y a pas à dire oui mais oui mais non c'est du pur foncé là pour le coup qu'on travaille hop voilà je viens surtout foncé l'extérieur pour le moment j'aime bien franchement j'aime bien c'est vraiment très très foncé ça on est d'accord mais en même temps si vous achetez la palette vous savez que vous pouvez faire que du foncé avec enfin vous pouvez faire un peu de clair avec mais personnellement si j'ai acheté la palette c'est notamment pour avoir des teintes pour faire du foncé et cette palette je trouve qu'elle serait idéale pour les smoky je trouve que ça pourrait être génial pour faire des beaux smoky même un beau smoky pour halloween avec un beau rouge à lèvres rouge c'est ce que j'avais l'année dernière pour halloween j'avais je m'étais fait en fait un smoky avec la palette 669 de martin cosmetics et j'avais adoré le résultat avec un beau rouge à lèvres rouge c'était magnifique et là je me dis pourquoi pas avec cette palette faire un beau smoky noir etc bien fumé même hyper allongé et tout ça peut être super super beau pour halloween donc à voir je sais même pas encore comment je me maquille pour halloween faudrait que je me penche sur la question parce que pour vous bah là c'est dans trois dans deux jours ouais pour vous c'est dans deux jours et pour moi c'est dans quatre pour moi c'est dans quatre jours donc voilà dans cinq jours pour moi hop donc voilà ce que ça donne pour les fards mat donc c'est très foncé hein alors pour les fards lumineux j'hésite j'ai bien envie de mettre mes doigts dans celui-ci parce qu'il m'interpelle énormément et je pense que je mettrai celui-ci en coin interne j'ai bien envie de faire ça alors oh il a l'air beau effectivement il est beau effectivement il est très joli après forcément c'est du foncé là vous pouvez pas vous pouvez pas dire que c'est un make-up pas foncé c'est foncé hop voilà regardez moi ce beau lumineux c'est très joli franchement c'est vraiment vraiment très beau j'aime beaucoup alors je sais pas si vous voyez celui là je pense pas qu'à la caméra vous arrivera à le voir mais il a des reflets roses en fait et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellé je suis assez bizarre quand même que qu'il ait des reflets roses surtout dans une palette avec que du foncé comme ça mais c'est hyper sympa et je trouve en plus qu'elle l'a sorti au bon moment parce que je trouve que ça fait vachement palette d'halloween en fait et je trouve ça hyper sympa ça fait vraiment palette d'halloween et tout c'est vraiment vraiment très très sympa vraiment donc hop je prends le petit pinceau voilà je viens comme d'habitude estomper les bords ce que j'aime avec natacha c'est que c'est toujours facile à travailler c'est toujours facile à travailler il n'y a jamais besoin d'estomper pendant 15 ans et ensuite je vais prendre un petit pinceau boule et donc je vais aller dans le fard qui est juste ici parce que celui là aussi il me donne trop envie j'ai trop envie de l'utiliser donc c'est parti on va voir s'il se prélève bien au pinceau oui il se prélève bien au pinceau oui oui il se prélève très très bien au pinceau ça rajoute tout de suite quelque chose franchement je vais le faire monter un petit peu en fait comme d'habitude vous savez j'essaye de l'estomper en fait dans le fard que j'ai mis hop et là du coup j'essaye de le faire monter un petit peu plus voilà un peu plus que ce que j'aurais fait ce que j'aurais fait habituellement voilà alors c'est un fard qui par contre faut être très délicat avec ce fard au pinceau parce que vous pouvez très vite enfoncer le pinceau dedans et en fait détruire le fard donc il faut vraiment être assez assez minutieuse avec avec ce fard ci voilà je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup je vais venir enlever les chutes donc il me faut un gros pinceau pour ça donc là j'ai un gros pinceau je vais venir enlever les chutes voilà j'en ai pas eu beaucoup donc ça c'est plutôt positif j'avais pas beaucoup de chutes voilà ce que ça donne maintenant je vais venir aussi prendre vous savez les cotons tiges et en fait je vais faire ici parce que j'ai une petite larme au niveau d'ici et en fait je vais venir tout simplement enlever un petit peu le surplus je mets ici vous savez c'est quelque chose que je fais très régulièrement vous m'avez déjà vu dans des vidéos faire donc voilà donc voilà ce que ça donne pour le make up avec la xenon palette voilà donc vous avez vu que même un make up foncé on peut le réaliser en très peu de temps et avoir un très très beau look foncé quand même maintenant je vais faire le reste donc mascara et liner terminer mon teint mettre un petit rouge à lèvres je pense que je vais mettre un rouge à lèvres froid pour aller avec parce que si je mets du chaud ça va être un petit peu bizarre donc je termine le make up et du coup je reviens pour tout simplement la conclusion de la nouvelle palette de chez natacha denona donc voilà ce que ça donne pour le look final alors j'ai rajouté un peu de crayon noir en muqueuse je le fais pas souvent mais je trouve que ça fait tellement ressortir mes yeux verts quand je le fais alors en eyeliner j'ai utilisé le eyeliner pen de chez essence en mascara le any de miracle de chez essence et le crayon noir c'est un essence également donc là pour le coup on était que sur du essence ensuite pour le blush on est sur le maxi blush toujours de chez essence donc c'est la teinte simba voilà on voit même plus le petit simba qui était gravé dedans pour le rouge à lèvres on est sur le rouge à lèvres l'oréal de la gamme les chocolats et c'est le 858 oh my shock voilà je le mets hyper souvent quand je fais des make up des yeux froids c'est ce que je mets en général et pour l'highlighter on est sur l'highlighter pareil what and wild comme d'habitude donc comme conclusion pour cette palette qu'est ce que j'en pense alors déjà le packaging est magnifique franchement on est sur un des plus beaux packaging de chez natacha des nanas pour moi mais après ça pareil c'est une question de goût et voilà donc j'adore le packaging au niveau de la color story alors comme je vous ai dit en début de vidéo c'est une color story qui m'a quand même fait peur parce que je me suis dit ok on est quand même sur une color story très foncé voilà on peut faire du clair mais le but quand même avec cette palette c'est quand même de faire du foncé pour moi en tout cas je la trouve très très jolie je trouve qu'il n'y a pas de doublons dans la palette parce que forcément avec ce genre de palette parfois on peut se dire mais il y a peut-être des doublons etc mais là il n'y a pas du tout de doublons donc ça c'est une très très bonne chose les fards mat pas de problème à travailler ça s'estompe bien vous avez vu j'ai mis vraiment deux minutes à estomper donc franchement pas de problème au niveau de l'estompage les fards lumineux bah franchement ça parle de même clairement ils sont super super bien là c'est une bonne qualité natacha des nanas vous savez qu'il ya des palettes notamment la love palette non pas la love je sais plus c'est quoi c'est celle vous savez que qui était sorti pour la saint valentin avec les 5 fards à paupières rose et 2 blush highlighter je suis pas voilà je suis pas fan je suis pas fan de la pigmentation des lumineux par contre dans celle ci c'est une très très bonne formulation on retrouve la formulation et l'expertise natacha denona et ça c'est génial donc j'ai oublié de vous préciser la palette est au prix de 73 euros sur le site de sephora elle est disponible sur look fantastic également mais voilà c'est 73 euros c'est un petit peu comme les midis classique à l'heure actuelle donc voilà donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs youtube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte instagram beauté qui est beauty addict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo ciao 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 tout le monde